Une fois que vous avez ouvert Clint pour créer votre projet, ici se trouveront tous les projets que vous avez réalisés. On va cliquer ici sur Nouveaux projets. On va bien sûr remplir la balise titre, dossier, sous-titres, description, mots-clés. Ces éléments serviront pour le référencement naturel, le SEO de votre web documentaire. Donc là, éventuellement, vous pouvez modifier le nom du dossier de votre projet. Toujours dans l'objectif d'avoir des mots-clés pour le référencement de votre site Internet. Pareil pour la balise description, vous rajoutez de nouveau des mots-clés. L'objectif, c'est d'avoir à peu près une dizaine de mots-clés qui vont être partagés ensuite sur l'ensemble de votre projet Clint. Pareil pour les mots-clés. Voilà, donc là, par défaut, vous laissez toutes ces informations. À tout moment, vous pourrez donc revenir ici. Donc, vous cliquez sur OK. Donc, ici, se retrouvent donc tous les éléments qui vont vous servir pour tous les éléments que vous allez donc insérer dans votre web documentaire, tous les médias. Ici, ce sont différents types de réglages, donc les préférences du projet, le design, les widgets et les partages. Par défaut, Clint crée ce qu'on appelle la page d'accueil. En fait, lui, il fonctionne par séquence. Il raisonne par séquence parce qu'on va voir qu'il y a une timeline qui s'affiche ici. Donc, il suffira d'accueillir sur Back to Storyboard pour avoir accès à vos séquences. Grosso modo, une séquence est égale à une page HTML. Vous avez pour chacune des séquences, vous avez donc un titre à insérer, des tags et une description, toujours dans l'objectif d'augmenter le référencement naturel avec le logiciel Clint. Ensuite, ce que je vous conseille de faire en fonction de votre arborescence, donc de créer autant de pages, donc de séquences, que vous avez donc de rubriques et de sous-rubriques. Donc, pour cela, vous allez cliquer ici sur le petit plus et moi, je vais créer donc trois séquences. J'en ai créé quatre. Et donc ça, ça correspond en fait à une page HTML. D'accord ? Donc, à une rubrique et ses sous-rubriques en fonction de votre arborescence. C'est pour ça qu'il faut donc, dans un premier temps, réaliser l'arborescence sur papier ou sur figma de votre web documentaire pour ensuite donc créer autant d'éléments. Pareil, pour chacune des séquences, donc il va falloir insérer un titre, des tags et des descriptions pour augmenter le référencement naturel et surtout quand on veut utiliser la fonction recherche dans Clint. Si maintenant, on regarde sur notre ordinateur, vous allez voir que Clint a créé dans le dossier document un dossier qui s'appelle Clint. Et vous avez donc votre dossier projet qui sera donc déposé ici. Et si vous ouvrez votre dossier projet, vous allez trouver tous les éléments concernant votre projet. Donc ça, le tuto Clint, c'est le fichier natif de Clint. Mais surtout, ce qui sera très intéressant, c'est quand on va mettre en ligne le projet. Il suffira donc de déposer sur votre serveur ce dossier player, ce dossier ressources, le fichier data, le fichier index.tml et le mini player data javascript.